Musique Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue sur le site des AETV. Connaissez-vous Avion ? Dans la définition du jour de ce vendredi 30 août 2019, écoutons quelques citoyens abordés à l'Académie de la rue à propos du sigle Avion. C'est un signe ? Ben, moi ça va. Je sais que ça compte pas, aéro, quelque chose. Aéro, le fait. Voltique, on va dire, bien qu'il vole, c'est pas quelque chose. Internationale, le haut, je sais pas trop, le N un peu du NASA. Je sais pas. Le sigle, on peut le définir comme étant l'oiseau naturel, un appareil volant imitant l'oiseau naturel. Je pense que le mot Avion n'a pas de définition standard. Mais ce qu'on peut obtenir, c'est que l'avion veut dire appareil volant imitant l'oiseau naturel. C'est un mode de déplacement, quoi. Et un mode de transport. C'est un mode de transport qui permet de se déplacer de par le monde. Si on veut aller, par exemple, à l'international, en France, en tout cas, c'est un mode de transport qui permet de se déplacer dans les ailes, voilà. C'est un mode de transport. Ça sert à transporter que ce soit des passagers, des personnes physiques, que ce soit des marchandises, pour des coûts comme de longues destinations. Et je pense qu'il y a plusieurs sortes d'avions, mais ce que l'avion fait en général, c'est le transport, que ce soit des passagers ou des marchandises et toutes autres choses, de façon aérienne. Avions pris pour sigle A veut dire appareil V veut dire volant I imitant O sous-entend oiseau N veut dire naturel Tout appareil volant n'est pas un avion. Un avion est un appareil volant à ailes fixes, comme pour celles des oiseaux. Les hélicoptères, par exemple, sont des appareils volants à ailes mobiles à ne pas confondre avec un avion. Voler à l'image des oiseaux a été une réalité grâce au français Adair Clément en 1890. Et après, en 1891 à 1893, c'est le tour de Ulbue et Orville, rois et tous deux américains pilotes, qui ont connu du succès. Après cette période révolutionnaire en aéronautique, une organisation à but non lucratif, Fédération Aéronautique Internationale, communément appelée FAI, est née à Louisiane, en Suisse, le 14 août 1905, pour réglementer les sports aéronautiques. Cette organisation est composée de 86 membres et s'occupe de l'installation des aéroclubs aujourd'hui sur toute la planète. Le premier diplôme qu'on obtient à FAI, c'est le privé d'initiation en aéronautique, communément appelé BIA. Cette organisation qui a participé à la certification des avions, donne droit aujourd'hui à quatre grandes catégories d'avions. Ainsi, nous avons les avions à catégorie N, qui veut dire normal, à usage, école et voyage, qui regroupent les avions légers, tels que les avions ultra-motorisés, les drones, etc. Il y a la catégorie d'avions U, qui veut dire utilitaires, à usage remorquable, des drones, des planeurs, pardon, des épandeurs. C'est l'ensemble des avions qu'on utilise généralement en agriculture et pour les incendies. Il y a les avions à catégorie T, qui signifient transport, à usage commercial, c'est les avions de l'I, tels que les Airbus et les Boeing 737, par exemple. Nous avons aussi la catégorie A, qui est réservée à la catégorie des avions acrobatiques, à usage, voltige aérien. C'est des avions militaires, comme il m'a appelé avions de chasse. Ainsi, il existe deux grands types d'atterrissage et de décollage en aéronautique. Nous avons l'atterrissage et décollage verticaux, et l'atterrissage et décollage horizontaux. Quelle que soit la catégorie de certification des avions, le principe aérodynamique de base, le principe aérodynamique de base demeure toujours les mêmes. Ainsi, un avion est caractérisé par son allongement, qui est la distance, le carré de la distance entre les étermités des ailes sur la surface, et sa finesse, qui n'est rien d'autre que la capacité de l'avion à planer dans les airs quand tous les moteurs sont éteints. C'est tout ce que nous avons à vous dire sur l'avion aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada